Moi je suis Diane Maruget, j'ai fondé l'association Retour d'Images cinéma et handicap qui programme des films en festival accessibles aux personnes en situation de handicap, c'est-à-dire audiodécrit et sous-titré et programme avec l'idée de susciter une réflexion sur la représentation des personnes handicapées, c'est-à-dire qu'on programme des films dans lesquels un personnage, peut-être parmi tous les personnages ou plusieurs, sont en situation de handicap. En fait beaucoup de films présentent des personnages en situation de handicap. On a été invités à mener une journée professionnelle sur l'accessibilité du cinéma en 2012 avec le CNC, le ministère de la Culture, le ministère des Solidarités à l'époque pour poser la question devant les établissements cinématographiques de la montée en puissance de l'obligation d'adaptation de leurs salles et également devant les distributeurs de l'obligation d'adapter les films en réunissant les publics et les producteurs et distributeurs. Cette année, il s'est passé des choses après ça, parce qu'il y a eu le congrès national des exploitants qui a mis à l'ordre du jour l'accessibilité du cinéma devant 3000 exploitants. Les associations qu'on avait invitées à notre journée professionnelle sont venues, les distributeurs s'y sont mis, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas nous les initiateurs, c'est tout un tas d'associations, mais c'est vrai qu'elles ont poussé, les ministères ont entendu, il y a un changement, l'accessibilité culturelle, c'est une totalité de moyens qui doivent venir en synergie pour que ça arrive. Aujourd'hui, je modère les deux tables rondes qui sont assez proches de mes activités, c'est-à-dire les besoins des publics concernés et la table ronde sur les créatifs, comment intégrer l'accessibilité dans une œuvre au moment de la conception, qu'elle soit multimédia, qu'elle soit post-média ou trans-média ou pour le cinéma, comment se poser la question intelligemment de l'accessibilité avec les nouveaux, les quatre écrans. Tout à l'heure, on aura une rencontre des personnes issues du scénario, de la production, la création audiovisuelle et les intervenances sur les sous-titrages des personnes qui produisent et avancent aussi les nouvelles formes.